Rappelle-nous cet épisode. J'ai failli tomber. Parce que j'ai été pris de vertige à un moment, après un crash. À un moment donné, je me suis craché. Et là, je m'ai prouvé ça vraiment d'une manière très viscérale. Ça a été très fort. Mon idée, dès les années 60, c'était de trouver une communication gestuelle avec les machines. Ah oui. Ça, c'était très net. Je ne voulais pas de discours, je ne voulais pas de dialogue. Je ne voulais pas d'interprétation. Je voulais la communication la plus kinesthésique et la plus simple possible. Et quand j'ai eu l'occasion, bien des années après, grâce à Michel Brett, on a pu créer la plume. La plume d'abord, l'épicentlis, etc. Parce qu'avec la plume, on avait une relation par le souffle. C'était la première fois qu'on soufflait sur une image. Et c'était ça mon obsession. Soufflait sur une image. Pas de parole, pas de texte, pas de commentaire. Donc des êtres, robots, avatars, etc. Fonctionnent comme si ils avaient pour effet inconscient de nous préparer à une cohabitation. Mon idée, ce n'est pas que les robots vont être meilleurs, etc. Ni que ce seront toujours des esclaves. La nécessité qui me semble se profiler, c'est la cohabitation. Pour nous apprivoiser avec cette nouvelle espèce. Moi, je considère que c'est une nouvelle espèce. Simon dans lui-même qui dit, dans ses premières pages, ne soyons pas racistes avec les machines. J'en ai, j'ai dit,ugh, comme l'os. – Sous-titrage FR 2021